Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 15 octobre 2018. Que d'un taxe titre réoumi-goutillant qui se penche sur les affaires chez Roussaro ou Marouat, entre autres. Selon l'analyste de ce journal, la mort suspecte du douanier chez Roussaro et l'agression du jeune Omar Ouat, parents français dans un bar à Dakar, enseignent sur le degré de manipulation de l'information par des personnes dont l'objectif est de faire accréditer des thèses précises, même si celles-ci sont contraires à la vérité. Il n'est pas exagéré de dire que le public subit une intoxication très poussée de l'information et les journalistes ne sont pas à l'abri tellement ils sont obnubilés par le scoop, la peur du ratage et l'attention de l'audima, d'après Hassan Somba, lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page d'en face, l'ancien ministre Hassan Diop invite les syndicalistes à ne jamais demander l'impossible en matière de négociation. Et à l'état, il suggère aussi de ne jamais refuser ce qui est possible. Invité du Grand Oral ce samedi, le président du conseil départemental de Kungol, ancien ministre de la Santé, du Travail et de l'Emploi a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment les séries de meurtres notées ces derniers temps, l'oisiveté des jeunes entre autres. Pendant ce temps, l'on livre les comptes de Maki relativement à la loi de finances de l'année 2019 dans l'Observateur. Ce journal voit un énorme fossé entre les résultats de l'exercice 2018 et la réalité du terrain. Santé, éducation, agriculture, dette publique, taux de croissance, rien ne colle avec les notes des experts. Selon toujours l'Obs, où l'on livre la déclaration du leader du PASTEF qui secoue les réseaux sociaux. Pour Sonko, ce ne serait pas un péché de fusiller Dioufouad et Maki. Livrant aussi la déclaration du leader du PASTEF, Vox Populian, déduit que Sonko dérape. Il soutient dans ce journal que nos hommes politiques sont des criminels. Et ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis 2000, si on les fusille, on ne commettrait pas un péché selon toujours Sonko. Et dans la tribune, Moustapha Girassi, candidat de Sud en 2019, soutient lui que Makisal est passé à côté des priorités des Sénégalais. Parmi ces priorités figurent sans doute la sécurité et l'emploi des jeunes. Et comme pour répondre à ses attentes, Bougangay dans la tribune indique qu'il envisage le recrutement de 50 000 personnes en 4 ans s'il est élu. En vue de l'élection présidentielle, l'APR plonge dans la corruption sur les parrainages. En France, une information rapportée par Dakar Times qui indique que les responsables de l'Alliance pour la République ne reculent devant rien pour avoir leur parrainage. Ils font dans la corruption, l'achat de conscience, le trafic d'influence, entre autres. Et en France, ils font le tour des foyers, des restaurants, des daïras pour acheter des signatures au prix de 10 euros. Environ 6 500 francs CFA, certains effectuent ce commerce illicite, dont les consulats et les ambassades renseignent toujours ce quotidien. Le quotidien Source A, au même moment, nous apprend que l'ex-ministre Séina Bougay Touré est recherché par un cabinet marocain pour une affaire de plusieurs millions de francs CFA destinés à décrocher des investisseurs. Walfo Cotidien, parlant du budget de 4 071 milliards, informe que Nias Tanor Aminatetal Bundjon se taille la part du lion. Dans ce même journal, on livre les bonnes et les mauvaises notes du ministre Khalidou Diallo. Il parle de la rentrée des classes, des crèves à répétition, mais fait aussi le bilan des régimes successifs en matière d'éducation. Il est très difficile pour le gouvernement de respecter ses engagements, selon l'ancien ministre, qui évoque aussi les négociations avec Couteau sous la gorge. Khalidou Diallo renseigne également que 82% du budget de l'éducation vente au salaire, et chaque ligne du bulletin de salaire d'un enseignant correspond à une action syndicale, fait-il le savoir. Dans la tribune, l'on se penche sur la production nationale d'or en 2017 au Sénégal. SGO annonce 6,6 tonnes et l'État déclare 7,25 tonnes, selon ce quotidien, qui fait état d'une différence de 650 kilos d'or en panne de justification. Réoumi Quotidien pendant ce temps revient sur l'opération de sécurisation en banlieue, et c'est pour nous apprendre que 315 personnes ont été arrêtées. Source A, pour sa part, explique comment Serine Basiroumbaki, Abdoul Khadra, sauver Makissal d'une humiliation, évoquant le plan de guerre planifié contre le président de la République attendu à Touba. Revenant sur la première prestation de Pabdiouf à l'accord Hotel Arena, l'observateur nous fait part de la manifestation contre ce cancer pour le soutien de Pabdiouf à Makissal, et la marraine du cancer a été enfarinée lors d'une bataille rangée contre des opposants basés à Paris. Au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lyons ont signé leur sixième victoire d'affilée face au Soudan sur la marque de 3 buts à zéro, rapporte Stade, le quotidien du sport, où Aliouf Sissé estime que le Sénégal peut faire mieux. Ce journal nous apprend aussi que Ghana, blessé, sera forfait pour mardi. Et d'après Record, en battant le Soudan 3 à zéro, les Lyons sont à un succès de la Cannes. Ce journal, qui estime que Pabdiouf Sissé a réussi sa première, en renseigne aussi que Konaté et Ghana, forfait, rentrent en club. Hartoum, pendant ce temps, accueille les Lyons dans la ferveur. Et c'est ce qui m'a faim à ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.